C'est qui ce dieu-là, il appartient à quoi ? Une confédération. Une confédération, quel ? C'est genre un gros vaisseau. Un gros vaisseau, puis eux ils ont l'air de quoi à l'intérieur du gros vaisseau ? Ils sont genre un conseil. Moi c'est comme un vaisseau, mais je l'ai fait en même temps. C'est comme un vaisseau. C'est comme un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, d'un conseil. Est-ce qu'ils peuvent être un danger pour d'autres humains comme toi, d'Alaïa ? Est-ce que c'est une planète ? C'est quoi cet espace-là ? Le règne d'Alaïa ? Parce que si elle t'a bloquée dans ton corps, parce que tu as la clé d'un royaume où elle a mis malédiction, elle a peur de toi, elle veut t'empêcher de faire quelque chose. C'est quoi que tu peux faire avec cette clé-là ? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. On retourne directement à ce moment-là, où tu as décidé de t'incarner sur la planète. Un, deux, trois. Va à la rencontre. Elle va apparaître au compte de trois. Un, deux, trois. C'est quoi l'origine ? Qu'est-ce qui t'amène cette douleur ? Une énergie. Il y a une énergie ? Elle est comment cette énergie-là ? C'est comme une planète aurée qui s'ensemble et au loin, il y a une planète. Il y a des météorites qui sont ensemble. Au loin, il y a une planète. C'est quoi cette planète qui est au loin ? Tu la connais ? Non. Ok. Puis cette énergie, elle se trouve où ? Autour des météorites, à l'intérieur ? Voilà. À côté ? Dans les météorites qui tournent. Ok. Et c'est quoi cette énergie, si tu pouvais mettre un mot ? Elle a été solidifiée à l'intérieur de toi ? Quand ? Et pourquoi ? Depuis combien de temps tu l'as à l'intérieur de toi, cette énergie qui te fait mal dans ton corps ? Elle a été mise quand ? Trois jours. Trois jours. Et pourquoi ? C'est quoi ? C'est quoi cette énergie-là ? Un genre de Dieu. Un Dieu. Est-ce que cette énergie, elle est positive, négative ou neutre ? Négative. Négative. Est-ce que tu me dis que c'est un genre de Dieu ? C'est un Dieu qui s'est intégré à l'intérieur de toi il y a trois jours ? Non. Alors, c'est quoi cette énergie-là ? Tu me dis que c'est un genre de Dieu négatif. C'est une parcelle qui est mis sur moi. Une parcelle de ce Dieu ? Un Dieu négatif ? Oui. Il a l'air de quoi ce Dieu-là ? C'est lui-même qui s'est intégré tout ensemble. Et pourquoi il a été mettre une parcelle de lui-même en toi ? Pour te bloquer. Te bloquer quoi ? De venir. Pourquoi il a voulu bloquer ta lumière ? T'avais l'intention de le détruire ? T'avais été déjà rencontrée ? Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette parcelle qui t'a intégré dans ton corps ? De quelle manière tu peux l'enlever ? Alors, enlève-la de toi et désintègre-la. Enlève cette énergie. Cette énergie qui t'a été installée par ce Dieu négatif. Seulement quand c'est complètement détruit, désintégré, tu me le dis. Excellent. C'est qui ce Dieu-là ? Il appartient à quoi ? Une confédération. Une confédération. Quelle confédération ? Trouve un moyen pour complètement le bloquer. Ce Dieu d'une confédération que tu me disais négatif. Comment tu pourrais le bloquer, même peut-être le détruire ? Tu ne veux plus qu'il vienne t'installer des énergies qui te limitent dans ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger complètement de lui ? Ou même de sa confédération complète ? Non. Non. Les déplacer dans l'univers. Et les mettre en invisible pour eux. Rendre invisible pour eux. Mais pourquoi tu parles de l'est ? Il y en a plusieurs qui peuvent t'attaquer encore ? La confédération. La confédération. Mais c'est... Vole sur cette confédération. Un, deux, trois. C'est qui ça ? Quoi ils ressemblent ? C'est genre un gros vaisseau. Un gros vaisseau ? Puis eux, ils ont l'air de quoi à l'intérieur du gros vaisseau ? Ils sont genre un conseil. C'est comme un vaisseau, mais une planète en même temps. C'est comme un vaisseau. C'est comme un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, d'un conseil. Et c'est tous des êtres qui viennent d'endroits différents ? Si tu dis que c'est un conseil ? Oui. Et pourquoi ils sont venus justement à toi ? Tu me dis qu'ils voulaient se protéger de ta lumière. C'est quoi le danger que tu peux être pour eux ? Tu peux être une menace. Tu peux être une menace ? En quoi tu peux être une menace ? En ouvrant ma lumière. En quoi ? En ouvrant ma lumière. En t'ouvrant ta lumière. Comment tu peux te protéger d'eux ? Est-ce que tu peux les détruire ? Est-ce qu'ils peuvent être un danger pour d'autres humains comme toi ? Comment tu pourrais faire pour te protéger, toi ? Et tant qu'à faire, protéger aussi tous les autres qui pourraient t'attaquer parce qu'ils vibrent et qu'ils ouvrent leur lumière. Comment tu peux vous protéger ? Mais change les dimensions. Alors, change les dimensions. Dans quelle dimension tu veux les amener ? Non, mais il n'est pas important. Non, mais il n'est pas important. Amène-les dans la dimension où ils ne pourront plus vous attaquer. Et puis quand c'est fait, tu me le dis. Non. Excellent. Est-ce qu'il y a encore des énergies à l'intérieur de toi qui sont à l'origine de toute ta douleur ? Oui. Il y a quoi ? Il y a des énergies. Qui vient d'où ? Ben, je ne sais pas, il y a un couloir. Tu es comme dans un couloir. Un couloir de royauté, puis les royautés, puis le décor, c'est comme vert, sombre. Un couloir de royauté, vert, sombre. Oui. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre ? Négatif. C'est quoi un couloir de royauté ? C'est comme un couloir, je ne suis pas sûre, comme la royauté, mais un gros couloir. Puis, il y a comme des, il y a comme des diamants, pas des diamants, mais des pierres vertes partout. On est partout, puis on se met envers ses sons. Ok. Et qu'est-ce que tu dois faire là ? Est-ce qu'il y a des autres êtres qui t'accompagnent ? Est-ce que tu as l'impression d'être seul, accompagné ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ben, il y a des commets, un truc qui est apparu. Il y a quoi qui est apparu ? La reine. La reine. Et il y a deux gardes qui sont en arrière-là. Il y a deux gardes en arrière de toi, il y a une reine face à toi. Est-ce qu'elle est positive, négative ou neutre ? Négative. Elle est négative. C'est qui cette reine-là ? Une reine d'Alaïa. D'Alaïa ? Y, 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 Y. D'Alaïa. Est-ce que c'est une planète ? C'est quoi cet espace-là ? Le règne d'Alaïa ? Je ne sais pas. C'est une planète. Qu'est-ce qu'elle te veut ? Pourquoi elle t'a intégré de la mauvaise énergie ? L'énergie qui t'amène des douleurs ? Est-ce que j'ai la réponse à la clé du royaume ? La mauvaise édition qu'elle a menée. T'as la clé du royaume où elle a mis une malédiction ? Ok. Elle t'a intégré cette énergie qui fait mal en toi, quand ? Il y a longtemps ? Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Alors là, tu vas la bloquer juste un instant pour qu'elle puisse sentir ta bulle de protection sur de toi comme si tu pouvais te déplacer et qu'eux, ils ne vont même pas pouvoir bouger. Même les gardes ne peuvent pas bouger. Alors, tu vas les figer. Un, deux, trois. Est-ce qu'ils sont figés ? Non. Toi, tu as la clé d'un royaume où elle a mis une malédiction. Qu'est-ce que tu dois faire avec cette clé-là pour que ce soit dans les fréquences du cœur, de l'amour, que ce soit positif, que ce soit bienveillant ? Parce que si elle t'a bloqué dans ton corps, parce que tu as la clé d'un royaume où elle a mis une malédiction, elle a peur de toi. Elle veut t'empêcher de faire quelque chose. C'est quoi que tu peux faire avec cette clé-là ? Elle va rompre la malédiction, mais si elle la rompe, elle va venir t'attaquer. Si tu rompes la malédiction, elle va venir t'attaquer. De quelle manière elle pourrait ne plus t'attaquer ? De quelle manière toi, tu pourrais te protéger grâce à ta lumière, à ton amour ? Déjà détruire. Alors, détruis-la d'abord pour pouvoir aller après et rompre sa malédiction avec ta clé. Alors, détruis cette reine et tous ses gardes et tous ses êtres malveillants. De quelle manière tu peux tous les détruire, détruire même son royaume ? Tu as tous les pouvoirs à l'intérieur de toi, tu as la solution, tu as ta solution. De quelle manière tu peux la détruire ? Les détruire. Ben, détruis-en sa source. Alors, détruis sa source. Détruis sa source et seulement quand c'est complètement détruit à 100%, tu me le dis. Non. Excellent. Est-ce qu'elle est complètement disparue à 100% vérité ? Complètement disparue ? Non. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Son énergie. Son énergie. De quelle manière tu peux aller détruire, faire disparaître complètement son énergie ? Emprisonne-la dans ta bulle d'amour et change-la complètement. Emprisonne-la dans une bulle d'amour et change-la complètement. et puis quand elle est complètement changée, tu me le dis. Vérité à 100%. Est-ce qu'elle est emprisonnée ? Est-ce qu'il y a encore des empreintes de son énergie maléfique sur toi ? Excellent. Tu disais que tu avais une clé qui pouvait effacer, détruire la malédiction qu'elle avait mise sur une autre planète, il me semble. sur la même planète. Sur la quoi ? La même planète. La même planète. À qui tu pourrais, tu dois donner la clé ? À qui tu dois offrir la clé ? Qu'est-ce que tu dois faire avec cette clé pour aller enlever la malédiction ? Qu'est-ce que tu dois faire avec ça ? L'enlever la clé. Hein ? L'enlever la clé. À qui tu dois donner la clé ? Comment ? De sa planète à elle ? Oui. Ok. C'est quoi cette planète-là ? Al-Alaïa. Ah, d'Al-Alaïa. Ok. D'Al-Alaïa. Je leur donne la clé. Quand tu auras complètement enlevé la malédiction de cette planète d'Al-Alaïa. Mais c'est Al-Alaïa le royaume d'Anton. Mais ça s'appelle Al-Alaïa. Le royaume. Al-Alaïa. Et tout à l'heure ça s'appelait D'Al-Alaïa. C'est pas la même planète ? Oui. Mais c'est le royaume. Ça c'était le royaume. Et puis là la planète c'est ? Al-Alaïa. Al-Alaïa. Alors, enlève la malédiction sur cette planète-là. en donnant ta clé. Et puis quand c'est complètement fait tu me le dis. Maman. Excellent. Est-ce que tu peux partir de cette planète maintenant ? Ou tu as encore des choses à faire ? Attends. Quoi ? Attends. Ok. Prends ton temps. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que tu as encore à faire ? Malédiction. C'est comme l'énergie qui est de enfin de la malédiction. Tout le monde a été guéri. Puis il y a une énergie qui est sortie mais électrique puis elle est rentrée en terre. Elle est tombée puis elle est rentrée en terre en brume. Genre. Puis après l'explosion c'est l'artifice. Tout le monde est content. La malédiction elle est complètement partie ? Oui. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à faire sur cette planète ? Oui. Est-ce que la reine est complètement emprisonnée pour l'éternité dans cette bulle d'amour ? Oui. Excellent. Comment elle se sent elle ? Oui. Excellent. Alors maintenant tu vas revenir dans ces espaces et vérifier est-ce qu'il y aurait encore une origine, une source qui t'amène toutes ces douleurs dans ton corps ? Fais juste te déplacer, voler, t'élever. Non. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Non. Maintenant tu vas comme scanner ton corps physique et regarder est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui pourrait t'amener une douleur ? Il y a un petit truc mauve. Il y a un petit truc mauve. Où est-ce qu'il y a un petit truc mauve ? Sur un arbre gauche. C'est quoi qui est sur ta hanche gauche ? Un truc mauve. Et ça vient d'où ça ? Une planète. Une planète ? Donc il y aurait encore une planète qui t'a amené ce petit truc mauve ? Une planète comme des canards ? Oui. Et est-ce que c'est positif, négatif ou neutre cette planète-là ? Elle est positive. Elle est positive. Mais comment ça se fait que ça t'amène quelque chose qui t'amène de la douleur ? Pourquoi ils t'ont... C'est pas la douleur. Hein ? C'est pas la douleur. C'est quoi ? Je vais te parler mais ça s'en arrive encore. Pourquoi ils t'ont placé ce petit truc mauve ? Est-ce que c'est... Ça ressemble à quoi ce petit truc mauve sur ta hanche ? Une petite boule Une petite boule gluante mauve. Une petite boule De quoi ? De slime. Ok. Et va te connecter à ces êtres qui ressemblent comme à des canards. Pourquoi ils t'ont implanté cette petite boule gluante mauve ? Les alliés de ma planète. C'est les aliens de ta planète ? Les alliés. Ah ! C'est les alliés de ta planète. Et pourquoi ils t'ont implanté ça ? Ça sert à quoi ? Pour me protéger. Pour te protéger de quoi ? Des empreintes. Des empreintes de qui ? Des énergies. Des énergies de quoi ? Des énergies négatives. Est-ce que tu dois garder cette petite boule gluante ? Cet implant ? Oui. Donc c'est positif ? Oui. Continue à scanner ton corps physique. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait négatif encore pour toi ? Qui pourrait t'amener encore cette douleur ? Toutes ces douleurs dans ton corps ? Scannes. De la tête aux pieds. Non. Parfait. Super. Maintenant tu vas scanner. Imaginez pouvoir scanner tous tes corps, même énergétiques. Fais juste une dernière vérification. Tous tes corps énergétiques. Est-ce qu'il y aurait encore une origine, une source, une énergie qui peut t'amener de la douleur ? Non. Excellent. Comment tu te sens là ? Bien. Excellent. Est-ce qu'il y aurait une protection à te mettre pour que tu sois plus parasité ? Un voile. Un quoi ? Un voile. Un voile. Tu veux mettre le voile où ? Un voile. Un voile. Un voile. Un voile. Un voile. Un voile tout autour de ton corps. Pour être totalement protégé à 100%. Quand c'est terminé, tu me dis. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres dispositifs de protection ? Non. Est-ce que tu as besoin d'augmenter ta force, tes fréquences, ta lumière, ton amour, ta connexion ? Oui. Qu'est-ce que tu dois faire ? Un voile. Un voile. Un voile. Alors, augmente ta lumière. Un voile. Et tes fréquences. Et tes fréquences. Excellent. Fais-le. Excellent. Excellent. Est-ce que tu aurais d'autres choses à faire dans tous ces espaces et dimensions ? Non. Parfait. Tous les musiques, tous les atteliers de patience, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada